... Je vous retrouve pour le plateau de Regards Croisés. Merci de rester fidèles au programme du soir. C'est une bonne bienvenue dans ce cinquième et dernier numéro de Regards Croisés de cette semaine. Encore quatre sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Sénégal. Le président Macky Sall a reçu Bassir Odiomaefei et Ousmane Sankour. Notre deuxième sujet concerne toujours le Sénégal. Accélération de la procédure pour la remise du pouvoir à Bassir Odiomaefei. Troisième sujet, nous nous rendrons au Mali. Dissolution de l'AEM. Quelques cadres portés, disparus. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Nouvelle constitution. Les législatives désormais au cœur des enjeux. Notre interrogation avec nos invités. Et pour en parler ce soir, deux invités sur ce plateau. Avec moi, Éric Johnson. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir Éric et bienvenue. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Sylvestre. Bonsoir chez les amis, téléspectatrices et téléspectateurs de Nouveau TV. Face à vous ce soir, Sylvestre Béni. Vous êtes également journaliste, directeur de publication du journal La Manchette. Bonsoir Sylvestre et bienvenue. Oui, bonsoir Dr Guillaume et bonsoir à toutes et à tous. Avec vous aujourd'hui, nous abordons ces quatre sujets. Pour commencer, le premier Sénégal, le président Makissal a reçu Bastirou Diomaefei et Ousmane Sonko. Les deux leaders du PASTEF et Parti Dissou, mais vainqueurs pour ce qui concerne Bastirou Diomaefei. Ils ont été reçus avec Ousmane Sonko hier, jeudi, par le président sénégalais Makissal. Une première rencontre officielle entre le président sortant et le nouveau président élu du Sénégal. Occasion pour les deux hommes de discuter des enjeux majeurs de la gouvernance au Sénégal. On sait que les deux hommes étaient des prisonniers depuis plusieurs mois et ont été libérés en pleine campagne électorale. Mais après la victoire, comme le veut la tradition, le président sortant a rencontré le nouveau président élu en attendant que sa victoire ne soit confirmée par le Conseil constitutionnel. Et qu'il y ait donc cette passation des services entre le sortant et l'entrant. Je commence par vous, Sylvestre Béni, rencontre publiée hier et qui a eu lieu effectivement hier entre Makissal, le président sortant sénégalais, et l'entrant Bastirou Diomaefei, mais aussi Ousmane Sonko, son mentor. Oui, en réalité, il y a eu la rencontre de trois présidents hier, la rencontre de trois présidents, parce que le président Makissal, le président sortant, le président Bastirou Diomaefei, qui est le président entrant, et puis nous avons le président du président Bastiroufei, qui est donc Ousmane Sonko. C'est-à-dire, bon, le président du parti du président, là je comprendrais. Oui, lui-même, il appelle donc le monsieur le président, Ousmane Sonko, donc Ousmane Sonko, c'est le président du président Bastiroufei. Donc nous avons eu trois présidents. Non, c'est une culture démocratique qui s'est enracinée au Sénégal depuis fort longtemps. Vous avez vu que lorsque Abdou Dioufouki a perdu les élections, en réalité, il tenait donc à rempiler. Mais quand il a perdu les élections devant Ouad, après, ils se sont rencontrés, ils se sont vus. Et donc cette culture s'est pérennisée. Abdou Dioufouki a reçu donc Makissal, aujourd'hui c'est Makissal qui reçoit Bachirou Diomaefei. Et je crois que c'est une culture démocratique qui s'est enracinée. Et c'est cela, donc, la beauté de la démocratie. L'élégance politique, si on peut le dire ainsi, parce que c'est vrai que les choses ne se sont pas passées entre temps comme on aurait souhaité avec le président Makissal qui a décidé donc d'arrêter tout le processus électoral et de se donner encore un temps fou, pour ne pas dire un temps long, avant donc d'organiser les élections. Heureusement que nous avons eu un conseil constitutionnel qui a encore donné notre leçon au conseil constitutionnel ou au coût constitutionnel du continent, qui a dit non, et nous avons commencé un processus et il faudrait qu'avec que nous puissions aller à terme. Donc ça a été fait. Je crois que ça fait beaucoup de leçons, beaucoup de leçons sur le continent africain. Il fut un temps où il y a encore quelques semaines, ou quelques mois, ces deux jeunes-là, sauf qu'on les appelle ici, en réalité ce sont des jeunes, et Bashi Ofaï et puis Swansonko, différence de 3 ou 4 ans entre les deux, ils étaient au Nouveau, comme on le dit très vigueurment, libérés. Aujourd'hui, ils sont devenus donc le président. Quand Makissa les mettait donc derrière les barreaux, peut-être qu'ils ne savaient pas que c'était donc les futurs dirigeants du pays qui mettaient donc derrière les barreaux. Aujourd'hui, ils sont sortis avec l'élégance, ils sont allés donc le rencontrer, ils ont échangé et tout ça. C'est ça, peut-être que je l'ai dit, la beauté de la démocratie. Mais je vois aussi Ousmane Sokou, un peu, qui tend à être un peu effacé, mais qui est souvent poussé au devant de la scène par Bachirou Di Maïfaï. Puisque lorsque vous avez vu, après ces échanges, ces civilités avec le président Makissa, lorsque vous voyez la vidéo, il s'est tourné donc vers Ousmane Sokou, de faire de même. Voyez-vous comme si c'était une co-gestion, comme s'ils ont été élus ensemble, comme on le voit généralement aux États-Unis, avec un président, son polystère et tout, donc son vice-président à la fin des échanges. C'est ce que nous voulons véritablement pour l'Afrique. Maintenant, le reste, comment ça va se passer ? Je crois que nous allons venir à l'adapté, parce qu'entre les deux, aujourd'hui, il y a une telle complicité entre les deux, si bien que, je me dis que, même si Sokou devient premier ministre pour Bachirou, il risque donc de le faire en brage. Et là, le mieux à faire, peut-être, le meilleur dessin serait donc de, que Ousmane prenne peut-être le Parlement. Mais, le X est que... Pour le moment, le Parlement est au même de Bokyaka. Le Parlement est au moins du parti au pouvoir. Mais, Bachirou peut dissoudre le parti, le Parlement, pardon. Mais il faut encore un temps, parce qu'un Parlement est élu, donc, à 2022. Donc, il faut au minimum deux ans, pour que ce Parlement soit dissous. Maintenant, nous ne sommes pas à terre, parce qu'il faut attendre jusqu'en juin ou septembre, avant qu'on ne puisse dissoudre le Parlement, s'il veut véritablement, donc, avoir les mêmes livres pour présider ou pour faire des réformes. Mais, ce qu'il peut faire aujourd'hui, vous savez que lors des élections, il y a beaucoup, donc, de partis, de partisseurs, qui sont également représentés à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le parti de Karim, Ouad, et tout ça. Ils peuvent également, pour l'instant, faire fusion, ne serait-ce que pour continuer, pour faire des réformes. Et même, je présume que, même au sein du parti au pouvoir, qui est la majorité aujourd'hui, il peut y avoir, donc, des dissensions, ou des gens qui vont prendre fait cause pour la nouvelle équipe qui est là. Donc, il y a tellement, donc, de scénarii en vue pour ces élections. Mais, peut-être, pour revenir au sujet où la préoccupation principale, c'est qu'il y a une élégance démocratique qui est là au Sénégal. Il y a une culture qui est racinée. Il y a, entre-temps, un grain de sable qui s'est glissé, mais rapidement, donc, enlevé. Et puis, bon, les choses se passent comme cela se devait dans la règle de l'art. Éric Johnson, le président en sortant. Makissal a reçu ce jeudi, le président en train, Basir Odioumaïfei, accompagné d'Ousmane Sonko, le président du parti PASTEF, le parti dissous. On connaît un peu l'histoire de ces deux hommes, surtout Basir Odioumaïfei et Ousmane Sonko, mais aussi, d'un autre côté, le duel qui s'était engagé depuis 2021 entre Ousmane Sonko et Makissal. Mais finalement, comme le veut la tradition au Sénégal, le président en sortant a rencontré ou a reçu en audience le président en train. Oui, tu as tout dit, c'est la tradition. Et je pense qu'aujourd'hui, les Sénégalais ont élu deux présidents. Sinon, ils ont élu des jumeaux à la tête de leur pays. Parce que depuis ces élections-là, on ne voit que les deux, ensemble, c'est-à-dire Basir Odioumaïfei et Ousmane Sonko, ils sont tout le temps ensemble. Et on se demande, déjà, les analystes se posent la question, comment ce pays-là va être gouverné avec ce dieu-là. Et attention, je peux dire une bêtise, mais le plus souvent, quand vous voyez des choses comme ça, pour un début, à la fin, il y a des dissensions. Et ce couple-là peut s'éclater. Et ce n'est pas ce qu'on souhaite, mais parce qu'aujourd'hui, dans la tête d'Ousmane Sonko, le président du parti, de Basir Odioumaïfei, qui a été élu par les Sénégalais, c'est vrai que Ousmane Sonko a tout son poids dans cette élection-là, parce que dès le départ, il a été sollicité par la jeunesse. Et même la diaspora, quand vous regardez un peu les résultats de ce scrutin-là, vous voyez que majoritairement, la diaspora a voté pour Basir Odioumaïfei. Parce que Ousmane Sonko a fait le travail qu'il faut. Mais est-ce que cela voudra dire que Basir Odioumaïfei ne va pas gouverner et que c'est Sonko qui va prendre le règne du pouvoir ? Non, mais il faut qu'on fasse déjà attention, parce que le pouvoir, je ne sais pas, le plus souvent, et c'est ce qu'on voit, des gens que vous voyez tout le temps ensemble et qui donnent la voix et tout, mais à la fin, ça ne finit pas très bien. Et on entend dire que, bon, politiquement, ils ne s'entendent plus, parce que tel a voulu aller dans ce sens, l'autre dans l'autre. Et ça crée des problèmes. On ne le souhaite pas. Maintenant, Macky Sall qui les reçoit, lui-même, il a été le cas. Il a été reçu par Maître Abdoulaye Ouad, alors que les deux, au départ, étaient des amis. Il était même son premier ministre. Il fut son premier ministre. Et après, le cabinet de campagne et tout ça. Mais après, avec Ouad, qui avait... Il a fait le troisième manoir. Oui. Et donc, il a pris cette distance de Ouad. Mais quand il a été élu, il a été reçu par le président Ouad. Et donc, c'est de la même manière que lui aussi reçoit aujourd'hui Bassilou Diomafei et Ousmane Sanko. Mais moi, j'aurais préféré qu'on mette le président Macky Sall a reçu, le président, le nouveau président élu. Mais quand on ajoute Ousmane Sanko, aujourd'hui... Pour vous, la précision est très significative. Oui. Parce que là, il va faire ombrage à Bassilou Diomafei. Attention. Non. Bon. En réalité, il ne veut pas le faire ombrage. Puisqu'il le dit très souvent. Qui va le laisser gouverner ? Mais le X, ça se trouve au niveau de Bassilou. Vous avez vu que sa première sortie, même, du lundi, il rappelait qu'il était un candidat de substitution. Oui. Et qu'il va continuer à appeler Ousmane Sanko son président. Ce qu'il fait, même à la sortie, après la rencontre avec... Vous trouvez que Bassilou ne sera pas peut-être emporté par cette ivresse du pouvoir au point d'oublier Ousmane Sanko ? Non. Je disais même la dernière fois. Souvenez-vous, je disais même la dernière fois que... C'est vrai que les deux vont gagner. Je n'étais pas prophète. Même si mon nom s'est béni. Je sais qu'ils vont gagner. Je l'ai dit ici ouvertement qu'ils vont gagner au premier tour. Et maintenant, ils ont gagné. Mais vous savez, l'exercice ou la pratique du pouvoir fera que les deux hommes, si on continue dans ce sens... Juste qu'on ne peut pas avoir de président. On ne peut pas avoir de président. Même si lui, vous avez vu qu'il n'exclut pas la possibilité de créer un poste de vice-président. Même s'il crée un poste de vice-président à Ousmane Sanko, Ousmane Sanko va lui faire ombrage. Même si Ousmane Sanko est le président, est le premier ministre, il va toujours lui faire ombrage. Parce que lui-même, il le dit... En matière de popularité, mais pas en matière de pouvoir de décision. Peut-être en matière de pouvoir de décision. Parce que lui-même dit, il a déclaré que sa président ne serait pas hyper-présidentialisme. Voyez-vous ? Ça veut dire qu'il est dans une poursuite de laisser la main. Et en laissant la main au premier ministre, encore qu'on connaît un peu la carie du premier ministre... Si c'est tant qu'Ousmane Sanko devienne son premier ministre... Oui, c'est tant qu'il devienne son premier ministre. Mais avec cette formule-là, je parie que du moment où ils n'ont pas encore l'Assemblée nationale, je parie que Sanko deviendra, quel qu'en soit le cas, le premier ministre. Maintenant, la manière de faire de Bachirou qui, ma foi, me laisse un peu perplexe. Parce que je me dis que, en réalité, c'est lui qui a gagné. Le président sénégalais, c'est Joe Maefaï. Ce n'est pas Ousmane Sanko. Maintenant, à un moment donné, qui ne nous envoie pas l'image de quelqu'un qui ne peut... Un président par défaut. Voilà, un président par défaut, un président par substitution, ou un président par la force des choses, un président du hasard. Voyez-vous, qui ne donne, qui n'envoie pas ces signaux-là ? Un président dieu donné. Bon, si vous voulez, un président... Donc, voilà, je ne veux pas qu'il envoie ces signaux-là. Vous voulez qu'il assume ? Bon, qu'il assume, il a gagné, il faut qu'il assume. Il assume, mais à chaque fois, il essaie donc de passer la main. Quand j'ai vu encore son tweet, j'ai été reçu au palais de la présidente de la République avec le président Ousmane Sanko. Maintenant, quand c'est comme ça, je me dis que ce n'est pas trop bien, quoi. Qu'il assume, il a gagné, qu'il gouverne, mais qu'il gouverne avec Ousmane Sanko. Mais que Ousmane Sanko ne soit pas, en fait, le... Oui, vous savez, dans tous les cas de figure, ça ne va pas très bien se passer. Je présume, parce que... Il ne faut pas être un oiseau de mauvaise augure aussi. Oui, oui, il faut... Il ne faut pas l'être. Je ne veux pas l'être. Ousmane Sanko est tout pour se passer pour le président élu. Il a tout pour le faire. Parce que, vous savez, la candidature de son parti, c'est lui qui l'a préparée avec... Avec, je sais qu'il a eu un économiste de renom au Sénégal, qui lui a fait la partie économique de son programme d'action. Il y a un juriste, il a rassemblé des gens autour de lui pour faire le programme de campagne. Et donc, je me dis, est-ce qu'il s'est véritablement imprégné de ce document ? Parce que, nous disons toujours, quelqu'un qui a fait son projet, quelqu'un qui a rédigé son projet, il a l'essence du projet. Il le maîtrise mieux que quiconque. Voilà. Et donc, tout ce que le parti va proposer aujourd'hui aux Sénégalais doit sortir de ce programme. Est-ce que Bassirou, aujourd'hui, est... A l'étoffe nécessaire. Non, il peut avoir l'étoffe, mais est-ce qu'il connaît le contenu et le contenant même de ce programme ? Je parie qu'il peut... Puisqu'il est le secrétaire général du parti, je parie, mais est-ce que dans l'implémentation, dans l'action, est-ce qu'il serait donc à la routeur ? En tout cas, on va marquer la première pause, on reviendra toujours sur ce débat tout à l'heure et on se retrouve après la pause pour le deuxième sujet de cette émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada